Des proches de Téboune veulent la tête de Sabri Boukadoum. Moussine Belabas dénonce une cabale politique contre le RCD. Des proches de Téboune veulent la tête de Sabri Boukadoum. Énorme malaise au sommet de l'État algérien. Le chef de la diplomatie algérienne, Sabri Boukadoum, s'est effacé ces derniers mois et entretient des relations très tendues avec plusieurs conseillers et membres de l'entourage immédiat du président Abdelmajid Téboune. Ces derniers ont procédé à une véritable mise à l'écart du chef de la diplomatie algérienne qui n'est plus consulté sur les questions les plus sensibles des relations internationales. Pis encore, Sabri Boukadoum a failli perdre son poste de ministre des Affaires étrangères lors du remaniement opéré le 23 juin dernier. En effet, Algérie part à confirmer au cours de ses investigations que le premier ministre, Abdelaziz Djurad, a demandé son remplacement à Abdelmajid Téboune. Entre Djurad et Boukadoum, le courant ne passe plus, car l'actuel premier ministre craint énormément la montée en puissance de Sabri Boukadoum, dont la carrière prometteuse et son rayonnement à l'étranger lui fait de l'ombre. Mais l'affaire Boukadoum ne se résume pas à une simple crise de jalousie nourrie et alimentée par Djurad. Les déboires de Boukadoum ont commencé le 27 mai dernier, lorsqu'il avait osé contredire Téboune et s'est conseillé à propos de la réaction officielle qu'il fallait adopter à l'encontre des attaques médiatiques dont faisait l'objet le régime algérien, dans deux documentaires diffusés par les chaînes de télévision française France 5 et LCP. Sabri Boukadoum avait manifesté ouvertement son désaccord avec la décision radicale de rappeler l'ambassadeur algérien en poste à Paris. Cette décision avait été prise par Téboune pour manifester la colère officielle des autorités algériennes contre les attaques des médias français. Sabri Boukadoum n'était pas du tout d'accord avec cette option la jugeant inappropriée, car un État ne saurait s'abaisser à des contenus médiatiques pour exprimer ses positions diplomatiques sur la scène internationale. Cette prise de position raisonnable et professionnelle de la part de Boukadoum lui a valu la colère de l'entourage de Téboune, dont son premier ministre Abdelaziz Djurad. Réprimandé, Sabri Boukadoum a été ensuite contraint de ne plus se mêler de ce dossier, et les services de son ministère ont été obligés de publier un communiqué officiel dans lequel les autorités algériennes dénoncent le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publique françaises, dont les derniers en date sur France 5, et la chaîne parlementaire, le 26 mai 2020, en apparence spontanée et sous le prétexte de la liberté d'expression, qui sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'armée nationale populaire, ANP, et sa composante, la digne héritière de l'armée de libération nationale, ALN. Après cet épisode absurde, les tensions se sont aggravées entre Boukadoum et Djurad, ainsi que plusieurs autres conseillers de Téboune. Sa place au sein du gouvernement est plus que jamais remise en cause, et des voix s'élèvent pour réclamer son départ. Or, Boukadoum est la seule valeur sûre de l'actuel régime algérien. C'est le seul ministre qui maîtrise ces dossiers et dispose d'un savoir-faire avéré sur la scène diplomatique. L'ancien représentant permanent de l'Algérie à l'ONU de 2013 jusqu'à 2019 connaît parfaitement les rouages de la diplomatie internationale et dispose d'un carnet d'adresses impressionnant qui peut permettre à l'Algérie de défendre ses intérêts suprêmes. Fort heureusement, Téboune n'a pas cédé aux manigances de Djurad et des autres adversaires du chef de la diplomatie algérienne. Mais jusqu'à quand le soldat Boukadoum pourra-t-il encore résister au sein du sérail algérien ? Mohsin Belabas a réagi ce vendredi 25 septembre à la demande de la levée de son immunité parlementaire formulée par le ministère de la Justice et qui devrait être examinée dans les prochains jours par l'Assemblée Populaire Nationale, APN. Je n'ai pas encore l'information officiellement. Comme tous les Algériens, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, indique d'emblée le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, lors d'un point de presse tenu en marge de la réunion du Conseil National de son parti. On se demande pourquoi attendre jusqu'à jeudi soir pour la formuler. Il y a une volonté de faire pression sur la réunion du Conseil National. Pour le contenu, je pense que c'est le dossier pour lequel j'avais accepté d'être auditionné par la gendarmerie, ajoute-t-il. Selon lui, la question de la levée de l'immunité parlementaire sera examinée par le Conseil National. Mohsin Belabas est le président d'un parti politique. « Tout le monde sait qu'il y a une cabale politique contre ce parti. Tout le monde sait que c'est une affaire politique contre ce parti et que ce n'est pas une affaire de justice », souligne-t-il. Le président du RCD évoque des pressions qui interviennent après des déclarations officielles ou des réunions de son parti. « Ils ont attendu jusqu'à ce qu'on dise que cette réunion allait se tenir malgré son interdiction à l'hôtel Riyad pour annoncer la demande de la levée de l'immunité », note-t-il. « En juin dernier, la mise en demeure est venue après le communiqué du secrétariat national. La convocation de la gendarmerie nationale est intervenue 24 heures après la réaction à la mise en demeure », poursuit-il. Interrogé sur l'interdiction de la réunion du Conseil national à l'hôtel Riyad, Moussin Belabas évoque une stratégie visant à réprimer le RCD et qui a été mise en place par le pouvoir depuis 2019. Cette stratégie intervient dans un contexte marqué par la répression de certaines personnalités du Irak, selon lui. « En 2019, ils ont tenté de nous fermer le siège de Didouch Mourad, à l'époque, ils n'ont pas pu. Après, il y a eu la répression de notre carré, il y a eu l'affaire des psychotropes sur laquelle ils sont revenus, l'affaire de ce siège, on a parlé des impôts », rappelle le président du RCD. Par la suite, il y a eu la mise en demeure du mois de juin dernier et l'affaire de Moussin Belabas convoquée par la gendarmerie nationale. « Le parti est visé, mais il a une expérience dans ce domaine, on a l'habitude des pressions et de la répression », affirme-t-il. C'est au courant de l'actualité algérienne.